Nous sommes dans la commune de Pohiné, située sur l'île de Riyatea que l'on surnomme aussi l'île sacrée. Ici c'est l'école primaire, ou plutôt, devrais-je dire l'ancienne école primaire de Pohiné. Car il y a à peine quelques semaines, les enfants ont déménagé pour être installés dans la nouvelle école du district. Même si le temps ici semble s'être arrêté sur la vieille école datant de 1959, Armel Mas, maire déléguée de la commune de Pohiné, ne souhaite pas abandonner les lieux pour autant. Pour y avoir aussi été scolarisée sur les bancs de cette école, elle a déjà d'autres projets en tête. Je rêverais de réutiliser l'ancienne école de Pohiné pour l'aménager en auberge de jeunesse, pour pouvoir attirer du monde de Pohiné, étant donné qu'on a déjà un parcours santé, donc ça ferait venir du monde chez nous. Et en même temps aussi, pour ne pas laisser à l'abandon cette structure. Située en bord de mer, cette école a dû essuyer plusieurs tempêtes, voire même des cyclones qui se sont abattus sur l'île. Car de par sa situation géographique, elle est exposée au vent et à la houle du sud. Mais elle n'est pas la seule à apporter encore les traces de ses intempéries. Il y a aussi à deux pas de là, le petit quai du district qui n'a pas été épargné lui aussi. Lieu de rassemblement des enfants du district, voici ce qu'il en reste aujourd'hui. Nous possédons un quai malheureusement complètement abîmé, que je rêverais de voir aussi refaite. Pohiné a toujours eu l'habitude d'aller se baigner sur ce quai-là et jusqu'à présent. Ce qui nous pose quelques soucis, étant donné qu'elle est abîmée, on devrait le fermer au public. Mais il y a encore la jeunesse de Pohiné qui va se baigner sur ce quai-là. Donc oui, on le laisse tel qu'il est pour l'instant. Bien qu'à temps favorable, les lieux s'y prétendent bien pour des activités nautiques, Mme le maire compte bien en faire bon usage. Car dans le district de Pohiné, les jeunes se constituent en association pour trouver des activités communes, en espérant trouver la bonne formule qui aboutirait à un emploi. Étant donné qu'au niveau des enfants de Pohiné, nous allons mettre en place une zone d'air marine éducative qui permettrait souvent des visites sur ce site-là. Et un peu plus loin du côté récif, nous allons mettre aussi en place un jardin de corail, ce qui nous ferait un réseau mer et terre. La mer, la terre, ici c'est la commune qui en a la gestion. Alors les idées, ce n'est pas ce qui manque. Et nous avons aussi cette partie qui appartient aussi à la commune que je rêverais aussi de mettre en place, peut-être pour kayak ou pirogues, pour que ceux qui viennent sur la mer utilisent nos pirogues ou nos kayaks et que ça fournisse de travail en même temps aux jeunes de Pohiné. Et en même temps, éviter aussi que tous les bateaux passent dans le lagon et abîment le jardin de corail. Si Mme le maire compte bien développer sa petite commune associée, c'est bien sûr pour créer et favoriser l'emploi local, mais c'est aussi grâce à un événement de taille qui risque de bousculer la vie des habitants de toute l'île de Réhiatéa. Le classement tout récent du marais Tabutapuatéa au patrimoine mondial de l'humanité. L'inscription du marais Tabutapuatéa à l'UNESCO, on espère accueillir beaucoup plus de tourisme et surtout qu'il a été annoncé, et c'est un honneur pour nous, de créer le premier petit village polynésien ici à Pohiné. Tout le long, nous avons un parcours santé qui mène jusqu'à un bassin d'eau. Sur le site actuellement, nous avons mis des fa'abou aussi pour les jeunes de Pohiné, ainsi qu'une petite ferme. Ici, du matériel d'exercice physique a même été installé. Dans le cadre du projet Intègre, ce matériel subventionné en partie à hauteur de 90% par la CPS et 10% par l'association. Aujourd'hui, le maire délégué de Pohiné ne compte pas rester là. On envisage de faire mettre des bengalots pour accueillir les touristes sur ce site-là. Ce serait plus un refuge bengalot, mais vraiment traditionnel. Donc c'est ce qui sera posé juste à hauteur. Dans un avenir très très proche, il va y avoir un complément inférieur à artisanat et un petit snack pour servir des crudités, tout ce qui est par rapport à la santé et à l'aliment, santé en même temps. Autant de projets à réaliser, autant d'inquiétudes à trouver également les fonds nécessaires. Car pour faire aboutir ces différents projets, Mme le maire déléguée de la commune de Taputapouatea compte bien frapper à toutes les portes, du moins à celles qui voudront bien s'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada